Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, vous avez passé une très belle fin de semaine. Moi, j'ai passé une superbe belle fin de semaine, une belle fin de semaine à faire mon travail. Je vous souhaite la bienvenue à ce lundi témoignage des technologies japonaises. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Vous allez le voir tantôt, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, je me présente, je suis Léo Lemay, consultant technologie japonaise depuis plus de 23 ans. Je vais toujours être beaucoup reconnaissant avec la dame qui m'a appelée en juin 1998 pour me parler de ça. Parce qu'elle, elle avait eu des très, très bons résultats avec les technologies par rapport à sa fibromélagie. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça, la fibromélagie, s'il y a le bilan de la main? Il y en a beaucoup qui connaissent ça. Puis c'est très souffrant. Moi, je ne l'ai pas, on a une chambre, merci. Mais elle, elle avait ça. Puis elle cherchait une solution autre que toujours prendre des médicaments. Et un jour, elle a eu la chance de rencontrer ça en mai 98, je pense, au début mai. Et en six semaines, elle a eu tellement un bon résultat avec tout ça qu'elle m'a appelée. Elle aurait pu garder ça secret. Non, elle a décidé de m'appeler parce qu'elle savait que Léo avait mal dans le dos. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont mal dans le dos? Ça, on en connaît pas mal plus. On s'entend. Donc, je vais toujours être reconnaissant. J'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Elle m'a juste dit, bien, ouais, il faut voir pour le clouer. Donc, c'est ça que j'ai fait. Je suis allé voir. Et j'ai été impressionné parce que les tests, ceux qui connaissent les fameux tests qu'on fait, j'ai été vraiment impressionné. Puis je suis parti avec une paix de sommeil magnétique. Imagine que c'est ça, une paix de sommeil magnétique. Voyons donc. Bien, je les écoute, je n'ai rien d'appel. Je les ai mis dans mon dos parce que là, j'avais mal dans le fond pour conduire l'auto. Puis j'ai fait une heure et demie de route sans brancher dans l'auto. J'ai dit, bon, il y a quoi qui se passe là? Je l'ai rappelé, puis elle dit, c'est magnétique. Elle dit, est-ce que je comprends exactement comment ça fonctionne? Non, même après 23 ans. Ce n'est pas grave. Moi, c'est le résultat qui est important. On est d'accord? C'est le résultat des trucs qui est important. Donc, ce soir, on va en parler de quelques personnes qui vont parler des témoignages qu'ils ont fait. Juste pour débuter, ça ne guérit pas. Il n'y a pas de façon qui va parler de guérison ce soir, puis ça soulage, ça fait du bien, ça prévient, parce qu'au prime abord, ça a été créé pour prévenir. Les Japonais, c'est une compagnie qui existe depuis 46 ans, mais ce n'est pas connu au Québec encore. Vous voyez la différence? Ce n'est pas connu. C'est correct, c'est notre travail. Donc, ceux qui vont écouter l'enregistrement, ceux qui écoutent à soir, bien, tout ce qu'on va vous demander, c'est de partager cet enregistrement-là parce que le seul moyen de nous faire connaître, c'est de cette façon, c'est le bouche-oreille, le bouche-oreille, OK? Donc, on va débuter sans plus attendre avec la première intervenante, Natacha. Natacha, s'il vous plaît, ouvrez ton micro. Allô? Bonjour, Natacha. Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie, toi, ces trucs-là, ces trucs japonais-là? Bien, premièrement, j'ai rencontré plein de belles personnes. Ça, c'est déjà un, des gens heureux. Ça, c'est génial. Deuxièmement, j'ai Sylvie, une amie d'école qui m'a parlé d'un équine. Puis, j'ai dit, bien, je vais l'encourager. Puis, en même temps, étant donné que des fois, je voyage ou je travaille sur la construction, donc je suis portée à peut-être manquer d'eau. Puis, sur les chantiers de construction, souvent, il n'y a pas d'eau potable. On a un petit robinet qui est marqué « eau non potable ». Avec la bouteille Niken, je peux remplir l'eau non potable et avoir de l'eau potable à boire. Donc, c'était ma première… Pourquoi j'ai acheté quelque chose? C'était pour ça. Je vais l'encourager, puis en même temps, ça va me servir. De cette bouteille-là, ce que je peux en déduire pour moi, l'année passée, j'étais sous nouvelles médications. J'avais des nouvelles hormones. Puis, après huit mois de diarrhée intense, je suis allée voir les effets secondaires. Ça m'en faisait partie, donc j'ai arrêté de prendre la médication. Puis, entre-temps, j'avais commencé à prendre l'eau Niken. Et sans trop avoir d'attente, moi, j'ai remarqué que là, je n'ai plus rien. Tout est redevenu à la normale. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais j'ai lâché mes hormones. Il y a des possibilités que ce soit la cause. Deuxième chose, j'avais acheté pour mon coloc qui a des problèmes de dos. Parce qu'elle m'avait parlé qu'il y avait des choses qui faisaient du bien pour les gens qui avaient des problèmes de dos. J'ai dit, je vais y acheter le petit tapis. Je vous montre ce tapis. On met ça dans le lit. On peut aussi s'en servir au niveau… Quand on travaille à l'ordinateur, on se met les pieds dessus. C'est branché en mise à terre. Je l'ai acheté pour lui. Au moment où j'ai dit, je vais l'essayer. Je suis curieuse. Je suis quelqu'un qui est super sensible. J'ai mis mes mains dessus. La première réaction que ça a fait, c'est que je me suis mis à bavir. Ça fait un peu bizarre. Par contre, en étant en ménopause, on est plus sec. C'est quelque chose qui est revenu depuis. J'ai de la salive maintenant. J'ai remarqué aussi, j'ai pris conscience aujourd'hui qu'avec quelque chose d'autre. J'ai toujours eu les yeux super secs. Excusez-moi pour le cadran. J'ai eu les yeux super secs pendant plusieurs années. Je pense que c'est un effet secondaire de la ménopause. Maintenant, j'ai du jus dans les yeux. Je suis super contente. Ça, c'est un petit plus. L'eau, peut-être. Un petit mélange de tout. J'ai essayé plein d'autres petites choses, mais quelque chose que j'ai peut-être à mentionner. Il y a les petits aimants qui sont géniales, qu'on peut placer un petit peu partout. Par contre, quand il n'y a plus de petits placer, notre cher ami Léo m'a donné un petit truc qui fonctionne. Peut-être pas à l'intérieur d'une main, mais ça fonctionne. Le tape-nikin peut être bon aussi. Parce qu'en plus, c'est comme, je ne sais pas si on ne le voit pas à l'intérieur. On va le voir. Attendez. Ça, je vais ouvrir. Vous avez du magnétisme dans l'intérieur. Ça fait double effet en plus avec les aimants. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Quand j'ai manqué de petits plaster pour mes aimants, je me suis servi de ça en background. Il y a d'autres opportunités aussi, d'autres produits qu'on peut utiliser. Ça sert un petit peu partout. Je n'ai pas essayé encore sur la bouche du conjoint quand il ronfle. C'est un petit peu ce que moi, j'ai découvert. J'espère que c'était cohérent. Je sais que j'ai eu la misère à parler un petit peu à ce part-là. J'espère que c'était cohérent. Merci beaucoup, Natasha. C'était très, très, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Félicitations. Je vais passer avec la maman et son fils. C'est mon plus jeune témoignage. Catherine et Raphaël. Ouvre ton micro. Catherine, s'il vous plaît. Hello. Bonjour, bonjour. Bonjour, Raphaël. Comment ça va? Bien, toi? Oui, ça va bien. Raconte-nous ce que Niken a fait dans ta vie, mon cher Raphaël. En tout cas, Niken, ça a changé ma vie parce que ma mère avait acheté le sleeping bag puis l'oreiller. Puis, je voulais juste dire, si tu es une personne qui dort mal, bien, je voulais juste dire que l'oreiller puis le sleeping bag, ici, là, c'est le meilleur setup. C'est vraiment doux en dedans du sleeping bag. Puis, c'est comme, il y a quelque chose en dedans, je ne sais pas quoi trop c'est, mais c'est vrai, ça t'aille vraiment. Comme, moi, là, quand je me réveille, je pense que je suis encore dans un rêve. C'est trop difficile que, comme, c'est trop dur pour que je me lève de mon lit parce que je suis tellement confortable. Puis, l'oreiller, bien, je pense que ma mère, elle va, je pense que ma mère, elle m'a mis de la colle dessus parce que moi, je veux rester ma tête sur l'oreiller toutes les fois. C'est un enfant en pensant qu'il se lève avant, il se levait toujours à 5h30 du matin, que la semaine à 5h, je dois aller en bas le réveiller parce qu'il se lève à 7h puis il prend le bus à 7h25. Ça, il ne laisse pas bien le temps de se préparer pour l'école, mais il dort tellement bien qu'il ne veut plus se lever. La fin de semaine aussi, on peut dormir un petit peu plus longtemps, nous autres aussi. C'est super le fun. Catherine, as-tu de quoi rajouter pour toi personnellement? Je sais que tu aimes bien. Moi aussi, j'ai le sleep system qui m'a été donné en cadeau. Depuis que je l'ai, c'est incroyable. Je dors. Je me sens comme un bébé la nuit. Je dirais que tout le stress que j'ai vécu dans la journée, quand je me couche, on dirait que ça disparaît. Le matin, je me lève. Je n'ai pas l'air d'une fille qui a été debout toute la nuit. J'ai l'air d'une fille plus reposée. Ça m'a fait du bien moi aussi, effectivement. Merci beaucoup. Merci, Raphaël. C'est vraiment génial. La vérité, si on la voit, les enfants, comme on dit souvent, tu es très spontanée. Bravo, mon jeune. Tu vas aller là-dedans, toi-là. Tu as été bon. Je fais des conférences déjà il y a à peine dix ans en passant. Bravo, Raphaël. C'est super bon. C'est vrai, je l'ai attendue souvent. C'était là depuis le système sommeil. Je dors comme un bébé. Oui, comment ça? Je pleure à tous les heures. Donc, on va aller au suivant. Suivant, c'est qui? Michael. Michael, s'il vous va bien? Oui, ça va très bien. Toi aussi? Qu'est-ce que tu as de ta vie, toi? Tu es turc japonais là? Écoute, moi, j'aime beaucoup le power chip. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ici, là, il y a un petit anneau au bout. Moi, j'ai une de mes amies qui était sûre que c'était un bijou, mais en fait, non. C'est pour montrer comment on peut tellement l'utiliser de toutes façons. En fait, je m'excuse. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé m'acheter une petite cordelette noire. Puis, je peux le porter en pendentif. Je peux le mettre soit vis-à-vis mon chakra du cœur, de la gorge. Je peux le faire descendre un petit peu plus bas pour le chakra plexus, pour ceux qui connaissent les chakras. Puis, je l'ai déjà mis carrément dans mon soutien-gorge. À un moment donné, j'avais des douleurs à la poitrine. Puis, je sentais vraiment au niveau énergétique que ça dégageait vraiment la région à ce niveau-là. Ça fait circuler mieux. Ça dégage nécessairement s'il y a des blocages, que ce soit physique ou énergétique. C'est génial pour ça. Aussi, moi, je suis maçothérapeute de formation. Et puis, j'ai dû arrêter la pratique parce que j'ai beaucoup d'inflammations et de douleurs au niveau musculaire et musculaire et articulaire, je veux dire. Et j'ai commencé à faire de l'arthrite traumatoïde au niveau des doigts, des mains. Donc, des journées fraîches, d'automne comme aujourd'hui, habituellement, moi, ça aggrave la situation. Donc, j'ai plus de douleur à ce moment-là. J'ai plus de misère avec mes mouvements. Ces gants-là, c'est la technologie de l'infrarouge qu'il y a à l'intérieur. La première fois, je les avais essayés. Je les avais essayés chez des associés lors d'une présentation. Puis, tout de suite, je me suis mis à sentir une espèce de mouvement comme ça à l'intérieur, dans mes mains, alentour de mes mains. C'est vraiment formidable ce que ça fait. On dirait qu'il y a quelque chose qui extirpe la douleur. Et puis, ça permet de mieux libérer et de faire circuler aussi tous les liquides et fluides dans mes mains. Ça fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. des petits plus comme ça qui peuvent améliorer ma qualité de vie. Moi, je dis oui tout le temps. Sinon, la fameuse eau. Moi, j'avais des reflux gastriques, des douleurs au niveau de la digestion, du tube digestif. Puis, aussi, j'ai commencé à boire de l'eau. Je ne m'en étais pas rendue compte tout de suite jusqu'à temps que quelqu'un me dise qu'elle, pour elle, ça avait libéré complètement les douleurs, les brûlements d'estomac. Puis, c'est là que j'ai réalisé que ça faisait quelques semaines à ce moment-là que j'avais ma bouteille puis je buvais de l'eau alcaline. Puis, ça faisait toute la différence. Ça s'est vraiment libéré complètement. Ça fait que j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ce que ça fait à ma santé. Merci beaucoup, Mickaël. Toujours intéressant. Ça n'a pas longtemps, pourtant. Tu as juste depuis le 1er septembre que tu as eu la chance de rencontrer ça officiellement, même si tu avais eu une petite écho quelques années par ta tente. Mais tu la connais plus pas mal depuis le 1er septembre. Merci beaucoup, Mickaël. Merci Léo. Élise, madame Élise, s'il vous plaît. Oui, bonjour Léo. Bonjour Élise. Ça va bien, Élise? Ça va bien. Merci, toi? Très, très bien. Je me capote encore. Je suis encore sur le nuage de samedi. C'était très bien samedi. Vous autres, je suis tellement fière de vous. Élise, ça a fait quoi pour toi dans ta vie depuis que c'est rentré dans ta famille ce soir-là? Oui. En fait, nous, on a reçu notre première commande fin octobre. Ça va faire seulement un mois. Mais ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, moi, ça fait 22 ans que j'ai mal dans le dos. Je me lève le matin avec un mal de dos. Aussitôt que je fais un petit peu d'effort, j'ai mal au dos. Je n'ai pas le droit de pelleter. Ça vous donne une petite idée. J'ai utilisé le Magflex avec sa ceinture. Le Magflex, c'est une plaque qu'on met dans le dos avec le magnétisme dedans, avec la ceinture infrarouge pendant environ deux à trois semaines. Je ne me suis juste pas rendu compte que j'ai oublié de la mettre d'un coup. Ça fait deux semaines que je n'ai pas eu mal au dos. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien pour moi parce que c'était des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires à tout bout de champ. Ça, c'était une chose de bien. Les enfants, eux, ils utilisent le Kenko Ground. Tantôt, c'est Natasha qui en parlait. Le petit tapis, pour elle, ça l'avait aidé avec les hormones et la ménopause. Nous, avec les enfants aussi, ça fait un gros, gros changement. On leur met dans le lit. Ils dorment plus profondément et ont une nouvelle énergie quand ils se lèvent le lendemain matin. Sinon, nous aussi, on a la bouteille, la bouteille, la fontaine, la bouteille d'eau. On s'amuse quand on part prendre des randonnées ensemble et on n'a plus d'eau. On remplit la bouteille un peu n'importe où. La bouteille en bas, l'eau, ça apparaît toujours brun, mais l'eau est tout le temps super bonne. C'est vraiment génial. Je me souviens que tu avais raconté à l'Halloween, je crois, qu'il pleuvait beaucoup, l'Halloween. Exact. Je me souviens. Et tu avais ta bouteille pour la famille parce que chacun avait votre bouteille et il te disait à ton chum, trouve une plaque d'eau à quelque part. Il faut le faire. C'est la première fois que je l'attendais. Il a dit, trouve une plaque d'eau. Il dit, oui, OK. Il n'a pas studé. Il a pris de l'eau. C'est de l'eau dans la rue, on s'entend. Elle était brune. C'est sûr qu'il voyait provenait des trucs en dessous, mais ils l'ont bu, toute la gang, puis ils l'ont transférée. Quand elle arrivait sur sa soeur, ils l'ont transférée dans un verre puis ils ont vu qu'elle est devenue claire, claire comme ça. Donc, le filtre qui fait un job est très efficace. C'est très pratique. Moi, j'ai fait des tests dans une piscine. Je l'ai fait à Cuba au Mexique, etc. Puis je suis là puis je vous parle puis j'ai bien été malade. C'est vraiment génial. Puis l'eau est une canne, en fait. On s'entend qu'elle ne goûte rien du tout. Elle est alcoolienne. En plus d'être bonne, elle est santé. Imagine-toi. On se rend avec ça. Merci. Ça fait plaisir. Bye, Léo. Fernand, s'il vous plaît. Oui. Salut. Oui, Fernand. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie, tes technologies-là depuis tout ça? Bien, pour moi, c'est le système, le système sommeil que j'ai acheté qui m'a fait le plus d'effet. Pour moi, c'est comme, c'est le jour puis la nuit, hein, sans faire de mauvais jeux de mots, là. Mais depuis que j'ai le système sommeil, c'est qu'avant, je me réveillais la nuit, comme deux fois, des fois trois. Puis là, bien, depuis que j'ai mon système sommeil, bien, il n'y a plus rien qui me dérange. Je me couche le soir puis je me réveille le matin. Je passe mes nuits au complet. Puis je suis un électro-sensible. Ça fait que moi, les fréquences, ça me dérange beaucoup normalement. Et puis là, bien, depuis que j'ai le système de sommeil, bien, c'est comme, je ne sens plus rien. Tu sais, c'est comme, je suis complètement isolé dans mes couvertes et avec mon oreiller et tout ça. Ça fait que c'est comme, je me réveille le matin, je suis vraiment complètement reposé. C'est tellement différent, là. Ça a changé ma vie, là. Je suis tellement plus reposé. Tu as raison. Tu as raison. Tu viens de me faire penser qu'elle est trop sensible. Moi, j'ai une amie en région de Magoghe. Elle avait loué une maison en campagne. Puis elle n'avait pas réalisé. Elle était sensible de tout ça, mais elle n'a pas réalisé que sa chambre est couchée. Juste en bas de sa fenêtre, il y avait le compteur intelligent. Tout le monde a entendu parler des fameux compteurs intelligents, là. Donc, elle avait ça. Et impossible pour elle de dormir dans sa chambre. Impossible. Elle dit, je loue une maison. Je paye quand même un bon prix. Puis je dors dans le salon sur le divan. C'est pas évident, là. Donc, à un moment donné, on discutait. Elle dit, il y a-tu quelque chose que tu penses qui pourrait m'aider? J'ai eu un réflexe. J'ai, financièrement, été à la commissaire d'emploi dans le temps. J'ai dit, regarde, slip in bag. Parce qu'on a le même slip in bag que Raphaël y a parlé tantôt. Elle dit, slip in bag. Elle dit, on va essayer ça. Fait qu'elle essaye le slip in bag. Et depuis ce temps-là, ça a changé sa vie parce qu'elle peut, là, elle a déménagé depuis, mais elle peut dormir. Elle pourrait dormir dans sa chambre. Grâce au slip in bag. Elle dit, j'ai jamais bien dormi. Elle sait que quand elle va en visite à quelque part, elle l'emmène. Elle dit, si je ne suis pas y accouché ailleurs, elle dit, j'ai mon slip in bag qui est toujours prêt. Puis à un moment donné, c'est la même dame-là. Elle me réfère à une de ses amies qui sont un enfant et autiste. OK? Puis comme je dis, ça ne guérit pas, là. Il faut juste être clair. Mais son enfant, il y avait une douzaine d'années dans le temps. Puis à tous les nuits, il faisait sa crise entre 2 et 3 heures du matin. Puis cauchemar, pas capable. Puis avant qu'il se rendait en dormant, tout les nuits. C'est lourd sur 7. Il en manquait pas une. Fait que là, je rentre en contact avec sa mère, la femme. Puis là, je lui parle du système sommeil. Elle dit, penses-tu? Je ne sais pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu as à perdre? Je lui dis, il ne dorme pas de toute façon. Tant que ça, elle lui dit. Fait qu'elle achète le système sommeil. Elle n'a pas le système sommeil, juste le slip in bag. Je lui dis, regarde, m'allez par-dessus son lit. Puis c'est un jeune. J'ai eu des enfants. Fait que il va faire du camping dans la maison. Fait que le petit gars, lui, il fait du camping dans la maison, dans sa tête. Fait qu'il est en camping. Savez-vous quoi depuis ce temps-là qui dorme? Est-ce que ça a changé la vie du jeune? Mais est-ce que ça a changé la vie des parents? Je pense que oui. Donc, c'est ça qui est le fun avec ce business-là. C'est la fille à ma gueule, c'est l'électro-sensible. Le jeune, avec ça, autiste, ça l'a aidé énormément. Donc, moi, je suis fière d'être ambassadeur du mouvement Maman Meilleur, parce que c'est ça qu'on fait dans le fond. Je suis ambassadeur du mouvement Maman Meilleur. Et présentement, avec qu'est-ce qu'on vit, je pense que, tu sais, quand on dit être à la bonne place au bon moment, je pense à l'idée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, puis il y a beaucoup de gens qui narrachent, puis pas tout le monde qui sont fans des pelules, puis à un moment donné, ils sont prêts à essayer d'autre chose, puis les Japonais, ils ont créé ça. Ça fait 46 ans, comme je disais, ça fait tes preuves, ça fonctionne. Je dis souvent aux gens, donne-toi une chance. Souvent, ils me disent, ah, j'ai tout essayé, Léo, j'ai tout essayé. Non, t'as pas essayé mes trucs encore. T'as pas essayé mes techniques japonais. T'as pas tout essayé dans Maman Meilleur. Ouais, vu de même, c'est ça qu'ils disent. Bien, vu de même. J'en ai tellement eu de témoignages, là, il m'en vient pas tout d'un coup sec à ce soir, mais j'en ai vu souvent. Surtout, ah, il y a un qui vient de m'arriver, la fameuse plaque de dos. Je rencontrais, j'étais sur un couple d'amis à Montréal, janvier 2018, je crois, et il avait invité un autre ami aussi que je connaissais pas. Puis là, bien, je me fais des planchers de bois francs. Il est toujours à genoux à quatre pattes, puis il est à son compte. Puis souvent, lui, vers deux heures de l'après-midi, il était obligé d'arrêter de travailler tellement que ça lui faisait mal. Ça n'était plus capable. Puis s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi avoir un mal dans le dos, c'est moi. J'ai été opéré dans le dos. Donc, je le comprenais. Fait que là, ma maman, elle parlait de mes trucs. C'est sûr qu'au début, souvent, les gens sont tous sceptiques. J'y fais la présentation, ceux qui connaissent ça, les tests, puis j'y prête ma plaque. C'est celle-là, là. J'ai dit, mets ça dans ton dos et qu'on va souper. Parce qu'on s'en va sous le restaurant. Il la met dans son dos. On s'en va au restaurant. À un moment donné, il s'en va au bout de la table, puis il fait ça de même. Puis il me regarde avec un petit sourire. Je me pose pas de questions. Finalement, quand la serveuse arrive avec sa facture, il prend ma facture et dit, non, je t'invite. Bon, c'est bon signe. C'est bon signe. Fait que je fais ça. Fait qu'il dit, OK. On se retourne sur le couple d'amis. Il parle pas, genre, genre. J'en veux de ça. Fait que là, ben, il jette la plaque puis la ceinture qui vient avec, là. Parce que quand il travaille physique, puis deux, trois semaines plus tard, il m'envoie un texto. Il dit, merci. Merci, merci. Ça, c'est le fun. Il dit, merci. Il dit, ça a changé ma vie. Il dit, je suis capable de finir mes journées. Est-ce que je suis guéri? Non. Mais il dit, je suis capable de finir mes journées puis je suis de meilleure qualité. Il dit, je l'enlève juste par ma douche. Il regarde tout le temps. Puis après ça, quelques mois plus tard, il me recontacte encore. Il dit, j'en veux quatre. Pas pour lui, là. Il n'y a pas quatre d'autres, là. Il avait déjà parlé de ça avec ses chums. Voyez-vous ce que ça a fait dans sa vie? Moi, je suis fier de faire ça. Puis c'est ça qui est le but de notre mission parce qu'on est vraiment en mission, la gang. On a beaucoup de témoignages à partager. Donc, c'est ça qui est le but, du coup, de notre vidéo de ce soir, notre enregistrement. Donc, si vous avez été soit présent en place ou vous avez été, vous allez l'écouter dans l'enregistrement, dites-vous que la personne qui vous a envoyé l'invitation, elle vous aime bien puis elle vous a fait un cadeau. Tout ce que je vous demande, prenez le temps d'écouter et prenez le temps de recontacter la personne qui vous a envoyé ce lien. On est là tous les lundis, même heure, même poste. Mais prenez le temps de la recontacter. Elle va vous envoyer d'autres informations. Vous n'êtes pas obligé de la croire. Allez au moins chercher l'information. Puis, vous en ferez ce que vous voudrez. Vous êtes toujours bienvenus tous les lundis. Ça fait que c'est toujours le même lien. Conservez-les. Puis, s'il vous plaît, partagez-les parce qu'il y a plein de monde à l'entour de vous autres qui ont mal à recontre. Est-ce qu'on va y guérir? Non. Mais ça peut les aider, ça peut les soulager sans effet secondaire. C'est ça qu'il faut que je prenne aussi bien l'importance. Il n'y a aucun effet secondaire. Donc, sur ça, je vous demande à Mickaël de fermer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, on se revoit même heure, même poste la semaine prochaine. Mickaël, ferme l'enregistrement, s'il vous plaît. OK. OK.